... Merci, M. le Président, honorables assesseurs. Beaucoup de mes questions ont été posées par mon prédécesseur. Je vais donc m'efforcer à ne pas les répéter. Monsieur Pivy, qui était votre chef hiérarchique ? C'est le Président de la République. Le Président de la République. À part lui ? Le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense. Très bien. Alors, Toumba et Marcel, relevaient de qui ? Relève du salon, donc relève du Président. Donc du Président de la transition de l'époque. Vous, vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, n'est-ce pas ? Bien. Toumba, Marcel, étaient eux des gardes rapprochés de la sécurité présidentielle, des gardes rapprochés de Dadis. N'est-ce pas ? Bien. Est-ce qu'ils étaient sous votre autorité ? Reprenez la question. Est-ce que Toumba, Marcel, qui étaient des gardes rapprochés, étaient sous l'autorité du ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Non. Eux étaient sous le commandement du Président. Alors, quelle était vous, votre utilité ? Vous, ministre, chargé de la sécurité présidentielle, que des hommes près du Président de la transition pour sa sécurité ne soient pas sous votre autorité. Quoi, vous, votre utilité ? Alors, quelle est la question, maître ? C'était quoi l'utilité, l'importance du ministre chargé de la sécurité présidentielle à l'époque si les gardes rapprochés du Président de la transition n'étaient pas sous son autorité ? Vous avez compris la question. Oui. J'ai bien dit hier ici que ce qui était à ma disposition était il y avait une section de blindés, une section de l'artillerie et une section de bata, y compris l'équipe qui est avec moi. C'est eux-là qui étaient sur mon autorité. C'était quoi vos attributions en tant que ministre chargé de la sécurité présidentielle ? Exactement, c'était quoi vos attributions ? Reprenez la question. Quels étaient vos pouvoirs ? Vos pouvoirs ? Bon, ici, quand le président a une grande mission à l'intérieur ou à l'extérieur ou à certains lieux qui sont difficiles, là, on me confie la mission. Voilà mes prorogatifs et je veille sur l'ensemble de la présidence. Après votre prise du pouvoir à travers Tumba, quel a été votre chronogramme pour rendre le pouvoir aux civils ? Reprenez la question. Après votre prise du pouvoir à travers Tumba, quel a été le chronogramme tracé pour rendre le pouvoir aux civils ? Je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce qu'il y avait un chronogramme ? Est-ce qu'il y avait un programme pour rendre le pouvoir aux civils ? Je n'ai pas de réponse. Pourquoi vous n'avez pas de réponse par rapport à cela ? Donc, il ne fallait pas rendre le pouvoir aux civils ? C'est cela. Je n'en sais rien. Il fallait garder le pouvoir à tout prix ? C'est cela. Je n'en sais rien. Quel a été votre apport personnel, votre contribution personnelle pour accéder au pouvoir ? Toumba, lui, il a expliqué. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait personnellement pour que le président Tadis accède au pouvoir ? J'ai déjà parlé de ça hier. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai déjà parlé hier. Donc, nous pouvons considérer que la version de Toumba est celle qui est vraie. est-ce que compte tenu de tous les sacrifices consentis pour accéder au pouvoir, il fallait le rendre aux civils ? Vous aviez consenti des sacrifices quand même, n'est-ce pas ? C'est une question ? C'est une question ? Oui, c'est une question que vous avez compris. Mais la durée du pouvoir, quelle que soit la durée du pouvoir, mais un jour, on peut avoir des élections et le pouvoir qui vient, le civil qui vient ici, il peut prendre le propre. Très bien. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous aviez prévu à l'époque pour donner le pouvoir aux civils ? Combien, rien n'était prévu ? Moi, je ne peux pas déterminer cela parce qu'on n'a pas siégé sur ça. D'accord. Donc, il était hors de question de céder le pouvoir. Il y avait des manifestations de soutien au pouvoir à la candidature du président Dadis. N'est-ce pas ? Bien sûr. Vous-même, vous étiez parmi les membres influents qui présidiaient à l'époque des mouvements de soutien. N'est-ce pas ? On a vu le colonel Claude Pivy, commandant à l'époque, en train de danser, accueilli par une foule qui, en tout cas, chantait les éloges du pouvoir à l'époque et qui voulaient que le pouvoir continue. N'est-ce pas ? Si là où tu m'avais dansé sur le Facebook, ça, c'est au temps du professeur Fakonde. Quand on a fait une mission à l'intérieur de la forêt, lorsqu'on est allé, le litige qui était en forêt, moi et le colonel Tébro pour aller éteindre le feu qui était en forêt, ça, après avoir fini la mission, qu'on nous a invités dans les villages où tu m'avais dansé peut-être dans le Facebook. D'accord. Je n'ai jamais dansé pendant la transition. Mais vous aviez présidé des mouvements de soutien. N'est-ce pas ? Je n'ai jamais assisté à un mouvement de soutien. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant du désaccord des forces vives et des opposants à cette candidature envisagée du président d'Addis ? Je n'en sais rien. Vous étiez ministre chargé de la sécurité présidentielle, membre du CNDD, un homme influent, bien influent avant l'accession au pouvoir du président d'Addis. Vous n'étiez pas au courant ? Je n'étais pas au courant. Bien. Le 27 septembre, est-ce que vous confirmez que c'est à 22 heures que vous étiez rentré ? Rentré de votre voyage de l'abbé. Moi, j'ai quitté l'abbé le dernier pour venir pour un cri. Non, on n'a pas dit que vous n'aviez pas quitté le dernier ou que vous n'étiez pas à 22 heures ou que vous êtes rempli au courant. Après, peut-être 22 heures et quelques. Moi, c'est comme ça. D'accord. Vous devriez être fatigué, n'est-ce pas ? Vous aviez fait un long chemin. Complètement fatigué. Aller et retourner, ce n'est pas facile. Aller et faire quelques jours, retourner sans bien dormir. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, vous êtes rentré, vous reposez. Vous n'avez donc pas pu rencontrer... Vous n'avez donc pas pu rencontrer le président Dadis, n'est-ce pas ? De tout. De tout. À quelle fréquence vous voyez avec le président Dadis ? Vous, le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui aviez votre bureau au camp Al-Fayaya et même votre résidence. Reprenez la question. À quelle fréquence vous voyez ou rencontriez le président Dadis ? De temps en temps. Tous les jours ? Pas tous les jours. Quelle était la situation géographique de votre bureau, votre résidence vis-à-vis de ceux du président Dadis au camp ? Nous étions dans la même cour. Le même bâtiment ? Mais des bâtiments différents. À combien de mètres ? Tu peux calculer 50 à 100 mètres. 50 à 100 mètres. Un voisin direct. Alors, puisque vous étiez le dernier à rentrer, est-ce que vous avez cherché à savoir si le président était là ? Quand je suis venu, j'ai vu ces véhicules de commandement tout égaré et les hommes de piquet étaient en place dont je savais bien que le président se repose. D'accord. Mais le président, il ne se repose pas la nuit. C'est la nuit qu'il travaillait. N'est-ce pas ? Pas tous les jours. Après ce long voyage-là, c'est ce que je parle. Bien. Quand vous êtes rentré, est-ce que vous aviez rencontré le colonel Tsegoro ? Je n'ai pas rencontré le colonel Tsegoro. Est-ce que vous aviez rencontré le ministre Tibou Kamara ? Non. Ce jour, il était là-bas. La nuit ? Je ne les ai pas rencontrés. Est-ce que vous n'aviez pas été conviés à cette réunion à laquelle le ministre Tibou a assisté, convié par le président de la transition, cette même nuit ? Si il y a eu une réunion, moi, je n'ai pas assisté à cette réunion. Vous étiez tout près à 50 mètres, monsieur le ministre chargé de la sécurité présidentielle. N'est-ce pas curieux ? Comme ils sont là, vous allez les demander. Moi, je n'ai pas assisté à cette réunion. Non, c'est à vous que je demande, c'est à vous qui êtes là pour le moment. Je n'ai pas assisté à cette réunion. A leur tour, je vais leur poser cette question, certaines questions. Donc, des décisions ou certaines décisions qui sont prises par le président pour ce qu'il est de sa sécurité sans vous informer. C'est cela. Je n'en sais rien. bien. Alors, quand est-ce que le président vous a instruit d'aller... Je reviens sur la question. Quand est-ce que le président de la République, la transition, vous a instruit d'aller traquer les malfrats en Manéa ? C'était quel jour ? J'ai été informé depuis le 25 par le président pour faire cette mission. Le 25 à quelle heure ? Le 25 matin. À partir de 10 heures, il m'avait donné les informations déjà. Comment est-ce qu'il a été informé ? Les enquêteurs m'ont informé qu'il y avait des militaires qui ont pris certaines pick-up. Donc, ils sont réfugiés à partir de Manéa, entre Manéa et Fregadi. Donc, il faut qu'une mission soit vérifiable de tomber là-bas sur eux. Et comme ça se trouvait maintenant que la mission de l'ABE est annoncée, voilà la raison pour laquelle je préfère finir la mission de l'ABE et revenir pour aller maintenant là-bas. Mais vous aviez dit ici, hier, que c'est la population qui vous a informé qu'il y avait des malfrats au niveau repéré, au niveau de Manéa. C'est bien cela ? Mais c'est la population qui donne des renseignements. Aujourd'hui, vous dites que c'était des enquêteurs. C'est les ? Des enquêteurs. Oui, mais nous, on a un peu des enquêteurs dans tout le quartier. C'est comme ça ? D'accord. Alors, vous, vous êtes informé à 10 heures qu'il y a des malfrats, comme vous les appelez, et qu'il faut les traquer. Pourquoi vous n'avez pas bougé, vous n'avez pas quitté qu'on a créé ce jour pour directement aller à Manéa ? Puisqu'ils étaient là, ils pouvaient se déplacer, n'est-ce pas ? C'est parce qu'ils n'étaient pas stables là-bas d'abord. Mais l'information était donnée qu'ils viennent, ils se retournent, ils viennent là-bas, ils se retournent. Donc, on a l'air attend d'abord qu'ils se regroupent pour venir tomber sur eux. Donc, vous aviez des hommes placés aux alentours à Manéa qui vous informaient de leur mouvement, c'est cela ? Un peu partout, un peu partout, on a un peu partout. Non, je ne parle pas d'un peu partout, je parle de Manéa. Si, on avait des gens à Manéa qui nous informaient. D'accord. Pourtant, vous venez de dire que c'est parce que il y avait une mission, une autre mission, notamment celle d'aller à l'abbé. La raison pour laquelle vous n'êtes pas allé à Manéa à Manéa et non parce que il n'était pas présent au moment où vous étiez informé. Vous venez de le dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui est vrai ? J'ai bien dit que moi, c'est moi qui a été le premier à aller à l'abbé le 25. Vous êtes allé à l'abbé à quelle heure ? Le 25. Le 25, vous vous êtes rendu à l'abbé, n'est-ce pas ? À l'abbé, oui. Le 25, c'était à quelle heure ? Je suis rentré à l'abbé plus tard la nuit. D'accord. Pourquoi vous, vous avez pris les devants pour l'abbé ? Vous étiez le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Partout où le président doit aller ici, c'est distant de Conakry, je suis le premier pour aller là-bas d'abord. Vous n'avez pas d'éclareurs en dehors du ministre ? On a bien d'éclareurs, mais ma présence est importante dans le milieu. D'accord. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de gendarmes, de policiers aux environs de Manéa, de Koya, de Transis pour arrêter ces malfrats ? Répétez. Est-ce qu'il y avait des policiers, des gendarmes autour de Manéa à l'époque ? Bon, je n'ai pas fait cette remarque-là. Il y a tout le temps des gendarmes là-bas aussi à Manéa. Il n'y a pas... Donc, il y avait des gendarmes, il y avait des policiers aux alentours. En Koya, il y a toujours les gendarmes là-bas comme les policiers. Pourquoi ? Puisque vous, vous ne pouviez pas vous rendre à Manéa en raison du fait que vous étiez déplacé pour la baie, informer les gendarmes, les policiers pour pouvoir procéder à l'arrestation de ces malfrats ? On n'était pas sûrs d'abord, mais quand on informe les policiers et qu'on les informe, on n'était pas sûrs d'abord, on allait attendre d'abord que l'information soit bien claire comme du retour de l'A.B. maintenant que on savait, ils ont dit maintenant qu'ils sont regroupés là-bas. Voilà la raison pour laquelle mais avant que nous, on ne parte, c'était trop tard. donc vous n'aviez pas confiance en vos enquêteurs parce que c'est eux qui vous avaient informé que ces malfrats étaient là. Monsieur Pivi, est-ce qu'il est des attributions d'un militaire de rechercher et de traquer des voleurs, des malfrats ? Reprenez votre question. Est-ce qu'il est des attributions du pouvoir d'un militaire ou d'un militaire de rechercher et de traquer les voleurs ? Il y a la gendarmerie, il y a la police, il y a une équipe anti-drogue ou le grand banditisme, tout ça là. Mais moi, c'est que moi, personnellement, ma mission aussi, ce n'était pas parce que c'est des bandits simples. J'ai bien précisé si c'est des hommes en uniforme à main armée, là, c'est ma mission. C'est votre mission ? pour les traquer. Est-ce que c'est une mission qui entre dans le cadre de la sécurité présidentielle ? Si la mission est ordonnée par le président, j'applique. N'importe quelle mission, c'est cela. Très bien. Si le président, la transition, à l'époque, donnait des ordres, vous l'appliquiez sans réfléchir. Réfléchir pour aller arrêter un bandit à main armée, on ne réfléchit même pas pour ça ? Non, vous venez de dire que si le président donne l'ordre, tout de suite, vous procédez à l'interprétation ou vous exécutez. C'est bien ça. Ce ne sont pas toutes les missions. J'ai bien précisé, j'ai dit une mission avec des armes, des militaires à main armée. Vous voulez vous rétracter ? Moi, j'en passe. Est-ce que de surcroît à supposer qu'il ait des attributions des militaires d'interpeller ? De surcroît, est-ce que c'est à un ministre chargé de la sécurité présidentielle de se déplacer pour aller traquer des malfrats ? Oui. Est-ce que vous avez compris la question ? C'est une question ? Il a compris. Je reprends. Est-ce que à supposer que oui, effectivement, il est du pouvoir d'un militaire d'aller procéder à l'interpellation des malfrats, des voleurs, comme un OPJ, un APJ ? est-ce que c'est à un ministre chargé de la sécurité présidentielle d'aller sur le terrain ? ce n'est pas tous les temps, mais il y a des jours où, si on parle des éléments bien armés, là, moi-même, je prends le devant pour la mission. C'était combien de pick-up volés ou détournés ? Quand on avait perdu, ça peut être quatre pick-up comme ça ? Quatre pick-up. Mais est-ce que les services de Chegoro n'étaient pas ces services-là qui avaient pour mission de traquer ces genres de criminels, ces genres de bandits ? Quand on vient dire qu'il y a des brés rouges qui ont volé des pick-up, ce n'est pas tout le monde qui va aller derrière eux. Il faut savoir. Pourtant, M. Chegoro a tenu à cette barre qu'il procédait ou son service procédait à l'arrestation des berets rouges de surcroît des éléments de tomba lourdement armés. Bien sûr, on faisait les mêmes missions, mais les missions étaient différentes de fois. D'accord. Avec qui vous étiez partis ce jour à Manéa ? Citez-nous les noms de ceux de vos éléments, de vos hommes avec lesquels vous étiez rendus à Manéa ce jour. Vous étiez avec mon groupe de combat ? Qui exactement ? Vous les connaissiez ? Très bien. Vous les connaissez d'ailleurs. Très bien. Qui est-ce que vous pouvez citer des noms ? Les éléments auxquels qui ont fait la mission avec moi ? Oui. C'est ceux qui le demandent. Il y a certaines qui sont là, il y a certaines qui sont à l'intérieur. Leur nom. C'est ceux qui le demandent. Bon, il y a le colonel Gilavogui. Gilavogui ? Comment ? Je dis le colonel Gilavogui. Son prénom, s'il vous plaît. Mamoudou Gilavogui, le colonel. Et qui ? Qui d'autre ? Il y a le colonel Soge, comment on appelle ça ? Colonel Formo Guémou. Colonel Formo Guémou. Qui d'autre ? Bon, les hommes, maintenant, je ne peux pas retenir leur nom puisque... Qui était votre chauffeur ? L'eau. Le chauffeur ? Bon, mon chauffeur, c'est Soge, Ali Badra, mais paix à son âme, il est mort. D'accord. Qui était votre garde du corps personnel dans votre véhicule ? Mon garde du corps personnel ? Oui. Mon garde personnel ? Oui, dans votre véhicule. vous étiez parti avec plusieurs véhicules ? Oui, on avait deux picots, plus mon bâti de commandement. Mon chauffeur personnel, Soge, mon chauffeur personnel, c'était Soge, comment on appelle ça ? parce qu'il y a... parce qu'il y a... je ne sais pas, maintenant... c'est Ousmane Barayaou, mais c'est un civil. Le garde du corps. c'est Ousmane Barayaou, c'est un civil. Celui-là était avec moi depuis très longtemps. Ce n'est pas celui qui a décidé ? Non. Ok. Qui d'autre ? C'était ça. Vous étiez 30 personnes, non ? J'étais un. 30 personnes, non ? Oui, c'est pour ça que j'ai dit bien à plus les hommes, mais les hommes, je n'ai pas retenu leur nom ni leur... Bon. Alors, qui commandait ? Qui était, comment dirais-je, le premier responsable des autres pick-up qui vous suivait ? L'autre ? Le premier responsable des pick-up qui vous suivait ? Le premier responsable de second... C'est les deux officiers là qui étaient avec moi, un dans l'autre pick-up, un dans l'autre pick-up. Ok. Vous pouvez... Vous fournissez un effort. Vous pouvez citer d'autres personnes. Non, je retiens seulement que les deux chefs de groupe... D'accord. Est-ce que vous aviez interpellé ou arrêté ces malfrats ? Si. Vous avez pu arrêter ces malfrats ? J'ai bien répété, c'est que lorsqu'on est parti, ça a trouvé qu'ils ont quitté le terrain. bien. Et tout de suite, vous aviez rebroussé chemin. Est-ce qu'il ne fallait pas continuer à aller chercher à mon égard ? Justement, j'ai bien dit ici qu'en revenant, on avait préféré passer par Cagbelé, Cagbelé, Anco-5, Anco-5-Bambéto, Koza, c'est-à-dire Koza-Bambéto pour rentrer. C'est la raison pour laquelle on a passé par là-bas. Donc, c'est vers là-bas qu'il y a des malfrats ? Bon, parce qu'on est allé vers 36, on ne pouvait plus retourner dans la même route. Est-ce que vous aviez un téléphone ce jour ? Si. Vous aviez un téléphone ce jour ? Bon, un téléphone ? Téléphone, oui. Oh, mais moi, j'ai même ignoré ma chose. Est-ce que vous communiquez avec les gens ce jour par téléphone, par talkie, par n'importe quel autre moyen de communication ? Bon, on avait... Si, on avait, j'avais, j'avais, on avait des talkies au niveau de la présidence, bon, mais on a déposé celui qui était la transmission. Non, avec vous ce jour, avec vous ce jour. Quand vous partez sur le terrain, il faut bien que vous communiquiez avec des gens, non ? Soit vos éléments des renseignements pour qu'ils vous situent, n'est-ce pas ? Non, 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 on n'était pas en contact avec... Il n'y avait pas de traité avec les gens. à 11h40, vous aviez quitté Manéa. Vous êtes arrivé au camp aux environs de midi, 13h, soit environ une heure du temps. Environ une heure du temps. Mais en passant par Khoza, par Bambéto. Voilà. Bambéto, où vous avez eu le temps de sensibiliser, donc où vous avez eu à mettre du temps, où la route a été barricadée, n'est-ce pas ? Où des gens ont enlevé ceux qui barricadaient la route pour vous permettre de passer, n'est-ce pas ? Bien sûr. Est-ce que vous pensez qu'en moins d'une heure du temps, tout ceci est possible de Manéa au camp Al-Faïa ? Puisqu'il n'y avait pas d'amboutillage. Est-ce qu'en réalité, vous vous étiez rendu en Manéa ? C'est là où je me suis rendu. Si je ne suis pas rendu à Manéa, là où partout où j'étais, les gens allaient dire que c'est là où j'étais. Je ne peux pas être couché à la maison. D'accord. A quel moment vous traquiez souvent les militaires non contrôlés ? C'est la question ? Oui. J'en avais ça plusieurs fois. Même devant la télévision, je traquais des bandits à mes armées. Les militaires à mes armées, je les fais passer à la télévision. Le jour, la nuit, c'était le jour le plus souvent ou bien c'était la nuit ? En pleine journée ? C'est en pleine journée souvent ? Deux fois en pleine nuit ? Souvent en pleine nuit, n'est-ce pas ? Deux fois en pleine nuit, deux fois en pleine journée. Et je ne sais pas mais que je ne suis pas de fil d'honneur ? Je ne suis pas de fil d'honneur Je ne suis pas de fil d'honneur de fil d'honneur